Bonjour à tous, c'est Diablo-Man, on se retrouve pour le deuxième épisode de Diablo-Man Pimp, une réplique. Donc aujourd'hui, il va s'agir d'une MK3 de chez ICS, qui est une réplique qui reproduit gros sommerdo le HK416. Donc du coup, Nathan m'a passé cette réplique tout simplement parce que son câble est spécial, parce qu'au lieu de passer dans le tube de crosse comme ça se fait dans toutes les répliques, il passe en dessous. Et là, on voit que le câble est complètement sectionné et donc inutilisable. Donc du coup, je vais ouvrir cette réplique pour mettre du câblage argent pour Gearbox V2 en arrière de chez Hatsumaru, donc la marque Airsoft Entrepo. Et du coup, on va ajouter de nouveaux T-Plugs en T-Din. D'ailleurs, un petit truc sympa avec ces T-Din, c'est que là, on a des petits crans. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que quand on veut retirer les T-Din, ils sont en tout temps plat, on n'a pas de point d'accroche, on a tendance à tirer sur les câbles. Donc là, au moins, avec l'écran, ce ne sera pas trop compliqué quand on a des angles. Donc du coup, je vais commencer par ouvrir la réplique et vous montrer un petit peu tout ça une fois que j'aurai avancé. A tout de suite. Donc là, comme vous voyez, on a juste à retirer la loupie. Et maintenant, la réplique s'ouvre en deux. Voilà, je ne vous ai pas trop tiré dessus. Donc voilà, ça c'est la particularité d'avoir une Gearbox en deux parties. Donc on a la partie engrenage reliée au moteur. Et sur le dessus, je vais juste pour vous montrer. Ok, donc après, vous avez tout simplement à tirer sur le levier d'armement. Et il y a tout qui vient. Donc du coup, comme ça, quand vous voulez faire un changement de ressort, vous allez juste à ouvrir la partie au-dessus et à faire le changement. Donc vous n'allez pas avoir le souci de changer la gâchette et les engrenages. Parce que des fois, avec la pression du ressort, c'est un petit peu galère. Donc voilà, juste à tirer, etc. Donc ça, ce n'est pas de parcours. Ça, ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Nous, c'est plus pour la partie basse. Donc voilà, c'est lié à tout simplement ici. Donc ça, on le met de côté. Et du coup, il va falloir faire comme toutes les autres répliques de M4. Il va falloir retirer le moteur. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir de goupilles ici. Mais il va falloir démonter tout ce qui est le bouton ici, le moteur et du coup à l'arrière. Bon allez, je vous retrouve quand j'aurai terminé. A tout de suite. Donc voilà, comme je disais, la particularité, c'est que comme le câble est en dessous, il faut juste dévisser les deux vis qu'il y a ici. Et comme ça, on pourra libérer le câble qui pourra ressortir du coup par l'arrière. Hop, je disais donc deux vis, mais en fait, il y en a trois. Il y a ce petit cache en caoutchouc qui se met par-dessus. Donc en fait, il y en a trois. Et donc voilà, une fois que c'est ouvert, on voit bien les deux câbles ici qui sont alignés. Donc ce n'est pas bête dans le principe, mais bon, j'espère que ce n'est pas justement le fait que ce soit coincé ici qui fait que ça coupe. Donc vu comme c'est fait, je vais laisser comme ça avec le nouveau câble. Et à l'usure, on verra si jamais il ne faut pas retirer cette partie-là pour vraiment que le câble passe après dans le tube, tout simplement. Et donc voilà, la fameuse petite gearbox avec du coup la partie basse. Donc là, on voit des cosses un peu bizarres. Donc là, je ne sais pas si c'est toi Nathan qui a fait le rafistolage, parce que c'est vrai qu'il y a de la gaine un peu de façon dégueulasse. Donc voilà, on va ouvrir en deux. Puis comme ça, on va pouvoir changer le fameux câblage. Hop, donc du coup, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, une sorte de graisse un peu blanche là. Donc on va virer tout ça là. Et comme ça, après on va pouvoir mettre le nouveau. Alors du coup, avec le nouveau câblage, on voit qu'il y a de la gaine tout le long. Et également l'adaptateur ici. Je vais voir pour carrément souder les deux câbles ensemble et virer cet adaptateur qui ne sert à rien. Et qui va prendre de la place du coup à l'arrière. Et hop, voilà pour ce qui est du changement de câble. Donc là, ça y est, il est installé. Donc par contre, comme je disais, il y a ça qui fait chier. Donc je vais devoir casser le machin, couper les câbles. Pour que du coup, ça fasse vraiment un seul câble. Donc je vais refaire les soudures ici pour qu'après, il n'y ait plus du tout d'adaptateur. Et je changerai aussi par la suite cet adaptateur pour du TED-IN. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a enlevé la gaine qui avait en trop, qui va empêcher d'aller dans le tube. Donc il va falloir faire du coup les soudures sans se tromper de pôle. Et du coup, on changera après le mini Tamiya par le TED-IN. Et bien voilà, le câblage est maintenant changé. Tout est remonté. Donc là, comme on peut voir, si je mets en semis le tout avec une petite batterie en 7,4 volts, en semis, en full, et quand on repasse en sécurité, et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve sur une autre grade un peu plus tard. Salut !